Le ministre Guillaume Hawing a annoncé le redéploiement de 2440 enseignants pour la rentrée scolaire 2022-2023. Selon lui, un travail technique effectué par son cabinet a permis d'identifier les enseignants non-actifs et qui sont pris en compte dans les effectifs du département. De 26 939 enseignants en situation de classe, les résultats des enquêtes donnent un total de 15 801 aux besoins incompressibles, selon Guillaume Hawing. 26 939 en situation de classe, 17 534 aux primaires et 9 405 aux secondaires et 10 483 pour le personnel d'encadrement, IRÉ, DCEDPE, DSE, Direction d'école et établissement. 3 458 enseignants excédentaires, repartis comme suit. Personnel d'encadrement, 1525. Enseignants en situation de classe sous-utilisée ou n'ayant pas de charge pédagogique, 1933. Nota bieni. Sur les 3 458 enseignants excédentaires, on dénombre 1 018 inaptes. 251 qui vont faire valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2022. 575 déclarés malades qui feront l'objet d'une vérification dans les jours à venir par le service de santé scolaire. 55 cas de décès, 134 en situation d'abandon de poste. Ce qui nous amène à un total redéployable de 2440 enseignants avec des mesures d'accompagnement, formation, dotation en guide pédagogique, etc. De ce qui précède, la mission de redéploiement a permis d'évaluer dans nos concessions scolaires les besoins incompressibles en enseignants pour la rentrée scolaire 2022-2023 à 15 801. Il est à préciser que ces besoins intègrent les contractuels communautaires. Pour le cas des enseignants qui seront redéployés, le ministre Hawing a déclaré que la plupart sont des jeunes et qui, selon lui, sont aptes à dispenser les cours. Tous les enseignants que nous avons sous la main, beaucoup de questions sont posées. Est-ce qu'ils ont le niveau ? Est-ce qu'ils seront tous dans les classes ? Quelqu'un qui a fait une année, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, il n'a pas enseigné. Vous voulez les renvoyer en classe. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est cette information que vous avez. Les dépeux sont là, les déceux sont là, les directeurs sont là. Parmi eux, et ce sont les plus nombreux, il y a beaucoup de jeunes, des gens capables d'enseigner qui ont une formation de base enseignante. Nous avons beaucoup de jeunes de ce genre. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas tendre main à l'État. Chaque fois, demander, 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 l'éducation est devenue une porte d'entrée. Ou si tu veux aller à la fonction publique, tu passes directement. Nous nous sommes dit qu'il faut d'abord faire une situation. Chercher à comprendre, vous avez vu comment c'est énuméré. Ceux qui sont malades, nous connaissons. Ceux qui sont inaptes, nous connaissons. Ceux qui ne peuvent plus enseigner, nous connaissons. Ceux qui ne sont pas formables, nous connaissons. Mais ceux qui sont formables et redéployables, nous avons aussi cette situation. C'est ce qui s'élève à 2440. C'est ce que nous avons fait. Donc il était de notre devoir, avant de tendre la main à l'autorité supérieure, de lui dire, nous avons tel, 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 tel nos besoins, il était de notre devoir, de voir dans la maison, de chercher à assainir, de faire un travail de redéploiement. Et quand nous aurons la situation claire, on peut aller tendre la main, demander, voilà, 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 voilà. Donc c'est ce que nous avons fait. Le travail de redéploiement n'a pas été facile, a expliqué le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Guillaume Hawing rassure que les enseignants retenus pour le redéploiement seront formés. Croyez-nous que le travail de redéploiement, ce n'est surtout pas facile, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi le premier travail que nous avons fait, c'est quoi ? C'est la formation des formateurs. Tous ceux qui doivent aller en classe, rejoindre les classes pour donner les cours, vont passer en classe. Nous allons les former et ce sera une formation continue. Le secteur de l'éducation connaît plusieurs dysfonctionnements, ce qui entraîne la baisse drastique du niveau des enseignants, mais aussi des apprenants dans les établissements scolaires, s'insure le ministre Hawing.